Bonjour à vous amis de la magie, nous allons voir dans cette vidéo 7 conseils spirituels pour booster sa magie et sa façon de la pratiquer. Ce cours est avant tout destiné aux apprentis de notre école, mais il peut aussi éclairer la lanterne des curieux ou pratiquants de magie de tous bords. Alors j'ouvre ce cours à tous nos amis sorcières, sorciers, chamanes, druides, magiciens, mages, voyants, médiums, astrologues, alchimistes, occultistes, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Shin du laboratoire magique, enfilez vos tenues de magicien et illuminez le pouce bleu avec votre baguette magique. Bonne visualisation à tous. Cultiver Le premier conseil qu'un magicien doit garder à l'esprit, c'est l'importance de ne pas chercher à tout de suite manifester ses intentions ou de faire apparaître des choses dans sa vie. C'est un piège bien trop fréquent, on veut du résultat et tout de suite. On pense au résultat avant de penser à tout ce qu'il faut faire pour parvenir à ce résultat. Si cela n'arrive pas vite, on abandonne et on passe vite, voire trop vite à autre chose. En faisant cela, on ne laisse pas le temps à l'énergie de prendre forme. Il faut garder à l'esprit que l'univers accorde du temps pour transmettre la vie. Prenons l'exemple d'une fleur. Vous allez planter une graine, mais elle peut mettre plusieurs mois pour pousser et atteindre sa forme optimale. Il en va de même en magie, lorsque vous faites une formule magique ou un rituel, vous plantez une graine, alors laissez-la pousser à son rythme. Vous devez donc à l'image du jardinier, préparer votre jardin, imaginer comment votre jardin sera et planter les graines nécessaires. Vous devez le cultiver et lui accorder le temps nécessaire pour qu'il pousse dans les meilleures conditions. A vous de veiller à maintenir une énergie permanente et un climat propice. Il ne faut pas trop d'eau, trop de vent, pas assez de lumière et de la bonne terre, sinon vous aurez de mauvais résultats. Il faut donc cultiver et s'armer de patience. Apaiser Notre sphère émotionnelle doit être comprise et maîtrisée pour pratiquer correctement en magie. Imaginez que vos émotions sont comme un océan qui peut être tantôt calme, plat et apaisé, et quelquefois complètement balayée par des vents incessants avec des vagues monstrueuses brisant les navires comme des coques de noix. Si votre mer intérieure n'est pas apaisée, aucun navire ou autrement dit aucune magie n'arrivera à bon port. Imaginez que le navire transporte les marchandises que vous avez désiré créer magiquement. Si l'océan est trop tumultueux, il coulera et vous ne verrez jamais vos marchandises. A vous donc d'apaiser vos os intérieurs et de dompter les flots comme le dieu Poséidon. Raison Afin d'améliorer la qualité de sa magie, il faut faire preuve de raison. Alors soyez raisonnable. Faites des demandes et des vœux raisonnés. A vous de vous faire une raison sensée sur ce que vous désirez créer par magie. Les vraies questions à se poser sont par exemple Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie ? Est-ce nécessaire voire vital à mon existence ? Ou ne serait-ce pas une lubie de plus ? Trop souvent, notre raison est balayée par des envies passagères et en définitive, pas si utile que ça pour notre existence. Tentez de déceler ce qui est vraiment important pour votre vie. Notre capacité d'énergie étant limitée, nous ne pouvons nous permettre de l'investir dans des choses futiles et sans intérêt. Vous devez donc faire un choix sur ce qui est primordial et essentiel pour votre vie. Apprendre, comprendre et connaître qui l'on est permettra de faire des choix à viser. Donc nous utiliserons notre énergie magique de façon plus ciblée et efficace, permettant ainsi de meilleurs résultats. Intuition Ne faire confiance qu'en son intuition est un piège trop fréquent en spiritualité pour tout un tas de raisons que même a déjà exposé dans une précédente vidéo que je vous invite à voir ou à revoir. Néanmoins, une fois rendu juste, l'intuition peut être une précieuse alliée dans la pratique magique car elle permet d'entrevoir le futur, d'émettre des hypothèses, de s'interroger sur des choses qui ne se sont pas encore déroulées. Avoir l'intuition qu'il peut se passer quelque chose, avoir l'intuition que l'on doit changer quelque chose et donc pratiquer dessus. Cela peut permettre d'améliorer ses plans avant de cultiver. Garder à l'esprit que l'histoire n'a produit aucun grand stratège dénué d'une profonde intuition. Harmonie Ce point est très important, l'humain a tendance à se couper de la nature et de ses lois. Il pense que grâce à son intelligence, il peut la dominer et ainsi la plier à son bon vouloir. Il est très important de comprendre qu'un magicien, comme un druide ou une sorcière, utilise la force naturelle des choses afin de donner vie à ses voeux. Il faut donc se poser les bonnes questions. Est-ce juste ? Est-ce équilibré ? Est-ce naturel ? Ces simples questions vont vous aider à relativiser et à voir si la nature va bénir ou non ce que vous entreprenez. Néanmoins, il est possible d'aller contre les lois de la nature en poussant à contresens la logique naturelle. Il s'agira donc de nager à contre-courant, cela va vous demander beaucoup de force et aura peu de chances d'aboutir. Il est toujours plus simple d'aller dans le sens de la rivière plutôt que de la remonter à contre-courant. Alors, soyez à l'écoute de la vie, de ses lois, de ce qui est juste et légitime de faire sans chercher à imposer vos caprices à notre mère à tous. Vous aurez ainsi d'incroyables résultats et aucun bâton dans les roues comme des problèmes de santé, des accidents, des incidents de toute nature, etc. La volonté est un point que l'on a déjà abordé dans de nombreuses vidéos. Afin d'être plus efficace dans vos actes magiques, il ne faut pas être envahi de doutes et profondément savoir ce que vous désirez manifester magiquement. Il faut donc s'appuyer sur les points 2 et 3 pour avoir les idées claires sur vos voeux et votre façon de les formuler. Aucune formule magique ne peut marcher sans une volonté indéfectible qui est l'illustration de votre feu intérieur. Plus vous allez mettre de feu, plus vous allez donner vie à vos créations magiques. La volonté est votre véritable puissance magique, l'énergie dont vous disposez pour donner vie à vos souhaits magiques. Pensez à quantifier votre volonté. Je sais, c'est bizarre et contre-intuitif, mais donnez des notes ou des pourcentages à votre volonté. Par exemple, je veux que ça arrive, et pour ça, je vais investir 25% de la totalité de mes forces à faire que ça arrive. 25% peut paraître un petit chiffre, mais en réalité, c'est énorme. Vous avez besoin de votre force vitale pour faire fonctionner votre corps et animer toute votre expérience de vie. Ainsi, n'investissez pas l'intégralité de vos forces dans votre volonté de faire apparaître magiquement des choses. Trop souvent, on investit peu, voire trop peu de volonté dans nos actes, ce qui fait que nous avons des résultats faibles. En définitive, nos résultats sont à l'image de l'énergie investie pour obtenir ce que vous désirez. Repensez à chaque fois que vous avez désiré profondément quelque chose dans votre vie. C'est très généralement apparu. Evidemment, s'il n'est pas harmonieux pour vous d'obtenir cela, il y aura peu de chances que cela arrive. Pensez aux lois de la nature, ce qui aidera votre volonté à écrire votre destin. Attirer Pour attirer quelque chose, il faut être prêt à le recevoir. Ce conseil paraît simple, mais c'est peut-être le plus important. Vous devez garder les portes ouvertes. Prenons un exemple tout bête. Vous commandez un colis sur internet. La société a reçu votre commande, préparé votre livraison et vous l'envoie. Si vous n'êtes pas à la réception ou si vous refusez d'ouvrir la porte au livreur, vous ne recevrez jamais le colis. Ce petit exemple illustre parfaitement l'état d'esprit d'un trop grand nombre en magie. Ils espèrent recevoir des cadeaux, mais la porte d'entrée est fermée à double tour. Rien ne peut se passer malheureusement dans ces cas-là. Alors ouvrez les portes à la vie et accueillez-la comme une bénédiction, même si elle est parfois difficile et éprouvante. Afin de mieux maîtriser sa magie, il faut donc Cultiver. Apaiser. Faire preuve de raison. Faire preuve d'intuition. Trouver l'harmonie. Une volonté forte. Ouvrir les portes. Bien sûr, cette liste de conseils n'est pas exhaustive, mais ces 7 conseils permettent d'améliorer la relation avec la vie et ainsi obtenir de meilleurs résultats lors de nos évocations et invocations. Pour tous ceux qui désirent apprendre la magie, les portes de notre école sont ouvertes. Je vous laisserai vous diriger vers notre site internet pour ça. Merci de votre confiance et de votre présence. Je vous souhaite à tous une excellente magie qui illuminera, j'en suis sûr, un peu plus chaque jour le monde. A Méditer. A Méditer. A Méditer. A Méditer. A Méditer. A Méditer. Sous-titrage ST' 501